Bonsoir à toutes et à tous, je m'adresse ce soir à mon peuple car on dit souvent que l'appareil d'une cité c'est le courage de ses enfants, celle d'un corps sa beauté, celle d'une âme sa sagesse et celle d'un discours sa vérité. Alors qu'il me soit permis, en qualité de citoyen mu par une foi profonde, de dire la vérité à mon peuple que l'un doit à un peuple car l'espérance de voir aujourd'hui la paix, l'unité et la solidarité régir notre chère Guinée déserte nos coeurs mais force est de constater que la survie de cette Guinée est aujourd'hui une énigme, son avenir également un mystère. C'est pour toutes ces raisons qu'il n'est nullement empêché par pessimisme de dire la vérité mais également de décréer sans fard la dure pose de nos dents en se posant la question et la Guinée. Ce pays primordial qui a aujourd'hui ses portes ouvertes sur la vie et qui résume l'espoir de l'Afrique, très malheureusement s'engouffre bruyamment dans le ghetto des confrontations. Il est aujourd'hui employé par la violence mais également guetté par un grand désastre que nous devons empêcher tous. Le voilà aujourd'hui fleurant l'ombre et la nuit et la mort et le sang ou la joie ou le sourire et l'éclat sur la nuit de sa face. Tout cela n'est qu'un durcissement des antagonistes. C'est pour cette raison que je lance un appel patriotique à tous nos frères politiques car nous mourrons tous et la Guinée existera à jamais. Et les actions de chacun de nous, bonnes ou mauvaises, seront inscrites dans notre livre d'histoire. Alors agissons avec le respect des lois, de la dignité et des Guinéens car aujourd'hui le temps presse. Alors mes chers frères et sœurs, c'est dans cette cohésion, c'est dans cette union, c'est à travers ces efforts des uns et des autres qu'on pourra construire notre chère Guinée dans la liberté, assurer la sécurité des personnes et des biens et promouvoir un environnement radieux et plein de promesses pour les générations à venir. Mais très malheureusement, certains médias aujourd'hui et certains hommes politiques font long feu. La paix se défait aussitôt amorcée et l'union même des Guinéens est précarisée aujourd'hui par des contradictions d'autant plus étonnantes qu'elles sont parfois divergentes. C'est pourquoi le peuple perd de façon très énoncée l'espoir de vivre à l'homme de la paix. Et le bien n'est pas seulement équivalent à l'absence des guerres, mais plutôt l'expression d'une vie décente et épanouie. Aujourd'hui, pourrons-nous croire que la Guinée renforce du moins son potentiel économique ou qu'elle aborde du moins les défis de la vie ? Regardons un peu le produit intérieur brut de la Guinée qui avait atteint 570 dollars US par habitant en 2000 à travers les efforts de ceux qui étaient à l'époque, à régresser de 2001 jusqu'en 2004. En 2004, on se retrouvait à 415 dollars US par habitant, soit une régression de 25% qui place la Guinée parmi les pays les plus pauvres de la planète avec les IDH, indices de développement humain les plus faibles au monde. Alors, cette situation que nous vivons aujourd'hui doit donner à réfléchir à tous les Guinéens. En se souvenant bien évidemment de ce que disait Félix Oufoui-Boigny, je cite, « Il est temps, grand temps, que chacun de nous s'interroge. Est-ce que je fais, bien faire pour ma nation ce que je dois faire ? » Cette situation est claire et limpide comme l'eau de roche. Nous interpelle tous au travail et à l'abnégation, car nul ne pourra rendre effectif le développement social, économique et politique de la Guinée sans nous, les Guinéens. A défaut, nous allons continuer à subir les effets pervers des grandes performances, les politiques économiques non réalisées, avec toutes les mauvaises stratégies globales de développement et de progrès mal adaptées à notre environnement socio-économique. C'est pourquoi nous devons agir. Il est temps de nous donner les mains pour que nous puissions bâtir une Guinée unie forte et solidaire. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi encore de vous dire que la Guinée, la Guinée que nous ne partageons avec nul autre peuple au monde, la politique n'a aucun intérêt, aucun intérêt qui lui donne le droit, le droit d'incendier ou bien de diviser cette Guinée qu'elle prétend lui-même organiser et gérer. Alors, prenons chacun nos bâtons de pèlerins pour donner une nouvelle cadence à ces millions d'âmes des Guinéens qui donnent aujourd'hui les larmes d'un désespoir alarmant. Tout cela ne peut se passer que dans la paix. La paix, la cohésion, l'entente, la solidarité des Guinéens, des fils de ce pays, tout en mettant en valeur culturelle, régionale et tout ce qui en suit. C'est pour cette raison que je me souviens un peu de ce que disait ce philosophe du XVIIIe siècle qui disait ceci en se référant à la nature. Il dit La nature dit à tous les hommes Je vous ai fait naître, faibles et ignorants, pour végéter quelques minutes sur terre. Plus que vous êtes faibles, sécourez-vous. Et plus que vous êtes ignorants, éclairez-vous. Et s'il y a aussi des gens qui ne pensent pas comme vous, pardonnez-leur. Car c'est moi qui leur fais penser comme ils pensent. Alors, mes chers frères et sœurs, une fois de plus encore, la Guinée ne pourra se construire sans la participation de toutes et de tous. C'est pourquoi nous ne devons pas amputer une partie de nous. Nous ne devons pas exclure une partie de nous. Car la pureté est un fantasme. Et le fantasme conduit au fanatisme. Le fanatisme à l'individualisme. L'individualisme à l'ignorance. Et l'ignorance est le plus grand défaut de l'humanité tout entière. Une fois encore de plus, mes chers frères et sœurs, donnons-nous la main pour bâtir cette Guinée forte et prospère. Et c'est dans l'acceptation de toutes et de tous, dans la différence, que tout cela pourrait être une réalité. Alors, les uns peuvent apprendre aux autres ce qu'ils ne savent pas. Les uns peuvent s'écourir les autres. Car, aujourd'hui, vous devez savoir que la vie elle-même est trompeuse. Et malgré tout ce que j'ai dit ici, comme consolation, nous pourrons effacer ce qui s'est passé. Mais, certainement, pourrons nous aider à s'en passer de ce qui s'est passé pour construire une belle Guinée radieuse et pleine de promesses. Il y a des choses qui apparaissent parfois à un moment, mais il y a aussi un autre moment qui les emporte. N'était-ce la sainte éternité en laquelle toutes les journées seront réparées ? Nous aurons tous aujourd'hui raison de blâmer notre condition humaine, parce que nous jugeons dans la minute. Une seule minute, la minute présente, sans pour autant comprendre que nous ne jugeons qu'une seule minute, la minute présente, pendant laquelle moi je vous parle le cœur plein de déplaisir pour la perte énorme que la Guinée a connue durant beaucoup d'années, mais pour l'imagination vif que j'ai du coup et que les vôtres aussi recevront, quand ils entendent ces tristes appels de certaines vulidités promptes, inopinées, lamentables, que si la multitude aussi de ceux qui rompent à tous ces regrets pouvait bien diminuer l'amertume, là il en restera tantôt bien peu de reste. Car tout cela aussi ne peut point nous soulager qu'après le passage de nos plus forts sentiments, pendant lesquels maintenant il faut que ce soit Dieu, n'est-ce pas, qui soutienne nos esprits et qu'il leur soit aussi refuge et support. Car toute cette souveraine bonté, sans doute mes chers frères et sœurs, s'inclinera vers nous et viendra dans nos cœurs en cette privation. Alors si en somme tout ce que je puis dire, la nature humaine est ainsi faite que chacun de nous mourra au moment imprévu et nul ne sera échappé à cette condition. Alors il faut y prendre conscience, employer la raison pour adoucir tout le mal que personne n'a pu éviter. Ensuite, regarder Dieu et son éternité en laquelle toutes les journées seront réparées. La société guinienne, deux unies aujourd'hui, par très longtemps, par la mort, le mensonge, le courroux, le clientélisme, la mauvaise gouvernance, l'opinion personnelle, les choix orientés, Tout cela ne peut être restauré qu'après la volonté patriotique et salvatrice de toutes les personnes qui veulent léguer aux générations futures un héritage de prospérité, de fraternité, de dignité et de progrès, de légalité et de liberté. Alors mes chers frères et sœurs, je vous remercie.